... Les jeux de société sont intéressants à plus d'un titre pour les enfants, quel que soit leur âge. Ils leur apprennent à vivre en groupe, à écouter les autres, à respecter les règles, à attendre leur tour et à gérer leurs émotions en cas de victoire ou de défaite. De plus, ils renforcent l'estime de soi, car un enfant peut gagner contre un grand. Selon moi, le principal bénéfice des jeux de société, ça va être le plaisir. Le plaisir de réunir ensemble des gens qui se connaissent et qui ne se connaissent pas. Ensuite, le jeu va développer toute une foule de compétences, pas forcément voulues au départ, mais qui vont être développer la stratégie, développer l'anticipation, développer le fait de pouvoir perdre ou de gagner et de vivre en société notamment. Mais il n'est pas toujours facile de s'y retrouver dans la quantité de jeux disponibles sur le marché et dans les ludothèques. Comment faire le bon choix ? Le mieux, je pense que c'est de se référer à un professionnel, que ce soit quelqu'un qui travaille dans une ludothèque ou un commerçant qui vend bien entendu des jeux de société, qui a une connaissance des différents jeux et qui pourra le mieux vous conseiller par rapport à l'âge ou à ce que vous recherchez particulièrement, que ce soit un jeu d'ambiance, un jeu familial, un jeu pour les experts ou un jeu qui est prédestiné à un enfant particulier. Le plus important avec les jeux de société, c'est de passer un bon moment ensemble et de s'amuser, même s'ils développent de nombreuses compétences chez les enfants. N'insistez donc pas si le vôtre ne semble pas intéressé, proposez-lui d'autres jeux et n'hésitez pas à changer les règles. Pour découvrir des avis de spécialistes à ce sujet, rendez-vous sur la page web R2FAMILES, Loisirs, les jeux de société. Retrouvez R2FAMILES chaque semaine dans Soirmag et Soirmag+.